Bienvenue au Music Fest Podcast numéro 12 cette semaine, Hugo Mewdy. Je pense qu'il y a un mois par année que c'est qu'il y a 70. C'est assez chaud. C'est comme avant le match. Je pense plus bas, je pense que San Diego c'est un peu plus chaud. C'est ce que je me souviens. Moi je ne me suis jamais baigné en téléphone, j'étais allé en 10 fois. C'est ça moi, je ne me baigne pas ça. C'est ça moi je ne me baigne pas. Moi je vais baigner en crise, j'ai pas mal dans l'eau non plus. Moi j'ai la chine, quand j'étais jeune je ne me posais pas de questions à Star, tu fais ça? De quoi? Quand tu vas dans l'eau, tu vas te plait te noyer? Non, des bébites qu'il y a dans l'eau. Ah non, pas des requins quoi? J'ai plein de peur, j'en ai eu plein et celle-là je n'ai jamais eu. Non, on dirait que je suis devenu parano avec l'âge. Mes enfants ils sont un peu comme ils vont. Est-tu des requins? Est-tu des joli fish? Est-tu des jolies fish? Est-tu des jolies fish? Tant qu'ils sont pas même dans la piscine. À Myrtle Beach, j'avais vu quelqu'un crever. Hein? Ok, t'as un traumatisme. J'étais jeune, genre 12 ans, mais je me suis, je pense que c'était par une rite. Il avait plié sur une rite, c'était l'appliqué. Il est mort de même ici Steve. Oui, c'était par une rite. Ah 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 non, tu sais, il finit de même. Ah oui, ben attendez-toi le roi que ça la vient de la rite. Ah oui, c'était par une rite. Ah oui, tu es à par une rite de famille. Tu es à l'équipe, tu prends des risques. Ah c'est le cas, c'est le cas. Ben oui, ben oui. C'est ma tête d'un crocodile à un moment donné, il y a une rite de piquer bien. Il y a des chances. Tu sais, à chaque jour, j'en ai des couteaux, je vais souvent en savoir un dans la main. Bon, qui qu'on a? On a Mathieu, la piranie. On a Hugo, Rudy. Bonjour. Ça va même? Oui, ça va, merci. Bienvenue au Musique Fest Podcast. Yes. Je ne pensais pas qu'on allait journée de rire, de peur de... Je pense que c'est la première fois que je viens à Saint-Basile. C'est vrai? J'aime ça? Oui, à date, c'est super. Ancienne ville fantôme, quand même. Pourquoi? En 1988, les BPC. Ah oui, c'était ça? Non, on l'a connu, c'était ici, ça. Il y avait personne qui a pris ici. En 5 ans, c'était ça. Ça, c'était les bleus. Ici, c'était quoi? C'était les BPC. Ici, c'était les BPC. Je me souviens du terme, mais je ne suis pas là. Oui, c'est parce que moi, je ne reste pas là. En 1988, il y avait les horreurs en fin de l'année. Voilà! Il y avait moins de crédits. C'est la dernière année? En 1988, ça doit être sa dernière année. En 1989, je ne sais pas ça. Oui, je ne suis pas sûr. Dans ces années-là. En 1989. Toi, tu es habitué des podcasts. J'en ai un. J'en fais un, mais on ne m'invite pas si souvent. C'est vrai? J'ai-tu été invité à d'autres? Oui. J'ai fait le salaire de PV Rivard deux fois. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait le salaire de Mike Ward, mais il a été censuré. Oui, c'est ça. On mange aussi, on mange aussi. On mange aussi. Oui, on mange aussi. Oui, moi je l'ai vu. Oui, moi je l'ai pas. Moi je paye pour avoir le Patreon, le paye de live. Et je pense que c'est un des seuls que j'ai écouté là. Je ne suis jamais disponible dimanche soir. Oui. Puis oui, lui je l'ai écouté. C'est très bien ça. Mais je comprends un peu pourquoi ils l'ont dit. Oui? Mais je pense que c'est à cause... C'est des affaires de la drogue? Oui, des levels qu'ils étaient donnés. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est pas un regard encore ça. Non, ils n'y en vendent pas. En fait, c'est un peu zone grise, mais je pense que tu ne peux pas en donner dans un bar. Non, c'est ça. Oui. Je pense que tu ne le vendes pas. La zone grise. Comme je ne pourrais pas non plus donner une bouteille de Jack que je vais ramener de chez nous. Non, non, c'est ça. Je pense que c'est un peu plus là. Mais je tiens à dire que c'est Mike qui a donné des chiffres, pas moi. C'est lui-même barré. Moi, je vais se poser une question, par exemple. Louis? Il a du bain? Parce que lui, il a mangé. Non, mais je vais nous en contexte. C'est quoi, il en a bouffé comme un... Je pense qu'il y a pas fin pendant le podcast. Les deux, on a amené un truc. Parce que dans le fond, Mike, il est venu à mon podcast. Puis, j'avais amené des headables. Puis, moi, j'en ai pris un pour lui parce qu'il n'était pas vegan. Il n'était pas vegan. C'est ça. La gélatine, c'est faite comme avec vegan. Là, je vais raconter le stope des histoires. Vous allez tout comprendre l'affaire. Fait que là, moi, en joke, j'ai acheté un esti de long jujube de même. Ce n'était pas des headables. C'était là sur un long pocket de jujube. OK, c'était bien. Non. Là, j'ai du stope. Ah! Fait que là, c'était une de mes jokes. J'étais comme un stope. Je vais sortir un esti de long jujube. Fait que là, je l'ai fait. Là, je l'ai coupé. Mais c'est ça. Les gens... Depuis un bon deux ans, je ne joue beaucoup avec ça. Genre, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Je m'amuse beaucoup avec ça. Puis, je me suis rendu compte que tu peux un peu dire n'importe quoi dans un contexte officiel et que le monde y croit. Tellement. Fait que là, j'ai coupé ça. J'ai dit genre, regarde les vases, on a pris. Puis là, Mike, il était grand. Bien, Steve, j'ai pensé, je vais en amener moi avec. Lui, il a amené une barre de chocolat. Mais lui, c'était vrai. Fait que là... Fait que là, moi, j'ai pris plein des miens. Louis en a pris. Sachant... Je ne sais pas si ça avait la joke ou pas. Je ne m'en souviens pas. Mike en a pris. Puis le sien, moi, j'ai pris pour vrai un morceau gros de même. Ça n'a pas vraiment fait grand-chose. Louis en a pris deux ou trois morceaux. Puis là, c'est ça. Là, ça s'est donné d'emploi, je pense. C'est là que ça a pris. Moi, il a pris plus que deux ou trois, mais peu importe. Ah non, c'est des morceaux gros de même. Ah non, c'est ça. J'ai l'impression qu'il avait juste faim. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'était là. Fait qu'il en mangeait sans réfléchir. C'est ça. C'est ça. Tu as-tu dégénéré? Non. Pas de temps que ça. Pas de temps que ça. Pas de temps que ça. À la fin du podcast, si tu vois que tout le monde est un peu plus affecté. Mais tu sais, j'ai déjà vu ça avant, c'était pas... Non, non, c'était pas... Mike était plus chaud à mon podcast. C'est ça, j'allais dire. C'est ça, j'allais dire. Oui, Mike était chaud à plus. Il était chaud à plus. Mais même dans... Je l'ai écouté le podcast avec Mike. Puis même, au début, il me semble déjà... On a déjà fait ça un peu. Un petit peu. Il y avait peut-être deux fois. Ou il était peut-être juste bien dedans. Il avait utilisé la fameuse excuse de j'avais pas mangé. Ah oui, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. J'ai mal dormi, j'ai pas mangé. Je suis matiqué. Ouais. J'étais quand même, ouais. Mais tu sais, lui non plus, je trouve pas qu'il s'est calé. Lui, il est habitué. Je pense pas que ça lui dérange tant que ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est ça. Il a été censuré. Puis là, il y a eu plein de rumeurs de pourquoi il a été censuré. C'est juste souvent fait. Je pense qu'il voulait pas prendre le risque de... Le bar, whatever. Genre, vous êtes calme. Ouais, parce que lui, il passe... Il est super connu son podcast. Mais quand même, il passe sous le radar de TVA. Ouais, ouais. Fait que ça lui tente pas, lui, que ça repoppe. Que ça repoppe, là. Puis là... Non, 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 c'est ça. Donne de la drogue à... Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que j'aurais sorti. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça aurait été sûrement bon pour ma carrière, par contre. Je sais plus c'est quoi ma carrière, mais en tout cas... Ouais, c'est quoi. Célébrité, je pense. Célébrité. Ouais, c'est ça. Célébrité pas connue. Punk célèbre. Célébrité pas connue. Punk célèbre, mais célébrité punk. Non, mais c'est cool, mais tu as t'en fait en ta parole, des affaires, là, pour vrai. Pas aucun sens. Mais justement, ça se peut-tu, là, peut-être que tu t'en fais trop, ou je sais qu'elle peut peut-être pas parler pour l'histoire des peintures, là, c'est que c'est étudiant. Ouais, les peintures, je l'ai pas vu, mais je pense que ça serait intense, là. À squeezer, là. Tu sais, je veux pas... Je veux pas... Je veux pas me lancer des fleurs, dans le sens que... Non, tu peux. Je suis pas non plus chirurgien, là, mais tu sais, je veux dire... De toute façon, on le saura pas si c'est vrai. Non, c'est ça. Exact, c'est ça. Tu joues tellement que ça. Non, mais c'est... Je trouvais ça vraiment plus tough émotionnellement que je pensais. De faire une toile la semaine, puis non seulement de la faire, mais je peux pas fucker up live parce que c'est live. Non, c'est ça. Je peux jamais recommencer, puis il faut que je l'explique. Tu sais, au début de l'émission, pareil, tu sais, je suis plus tant nerveux de faire de la télé. Ben ouais. Tant que ça, mais quand même, c'est quand même ok. Dans cinq, quatre, là, je pense que c'est vrai, il faut que je parle de mon estime de toile des Hurricanes, tu sais, je veux dire, on s'en sac un peu, tu sais. Fait que je trouve, il faut que j'essaye d'être intéressant, quoi. Ouais, puis il faut que la toile, elle se tienne aussi. Ouais, exact. Je suis vraiment content, j'y trouve tout vraiment belle, tu sais. Je trouve que c'est dans mes plus belles toiles que j'ai faites. Ouais. Moi, j'ai pas vu l'émission, mais j'ai vu tes toiles. Ils sont vraiment belles. Fait que je suis content en route pour ça, sauf que c'est vraiment exigeant. C'est long, tu sais, dans le sens que j'en ai fait 25, là, tu sais. Ah ouais. C'est gros, là. C'est quatre pieds par cinq pieds, tu sais, ça fait beaucoup d'heures, là. Ouais, ça fait pas mal. Le monde font ça en trois, quatre ans, pas en comme trois mois. En trois mois. En plus de tes projets solos, de ton produit. Le podcast. Le podcast. Plusieurs autres affaires. Ouais, c'est ça. Comme beaucoup de fois. Ouais. Pour venir aux peintures, tu fais-tu un vernisage avec ça? Ouais, on voudrait, là, faut que je parle à JC de ça. Ah ouais. JC joue dans mon équipe de baseball, au coup de ça. Fait qu'on s'est dit qu'on en profiterait pas pas de ça. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Un autre affaire à rajouter dans ta liste. Exact. Un autre affaire à planifier. Des fois, il faut que j'engage tout le monde pour faire des affaires. Sinon, tu sais. Les affaires plates, j'ai essayé depuis... En fait, c'était un peu mon... C'était un peu mon but dans la vie quand j'étais jeune. On parle d'enfant. Ouais, ouais. Je m'étais rendu compte que, tu sais, les plus vieux, ils passaient la journée à faire des affaires plates, tu sais. Puis, ils étaient en queue. Là, je me suis dit, quand je vais être vieux, je vais essayer de rien faire de plate. J'ai pas mal réussi cette partie. C'est-tu, dès que quelque chose devient routinier, ça se peut... Tu débarques ou quelque chose, tu sais, ça peut arriver sur ton podcast ou ça? Ouais, ouais, ça peut arriver avec... Dès que tu trouves que ça a l'air d'un job un peu. En fait, ce qui m'intéresse dans un peu tout, c'est l'innovation puis la création de l'affaire. Tu sais, c'est un peu la même affaire, mettons, avec le Pouza. Le créer, le brander, le mettre en marche, le faire exister, trouver la façon qui s'y démarque, tout ça. Ça, je trouve ça super excitant. Une fois que ça existe puis que ça roule... Ouais, putain. Putain que ça. Puis comme je suis pas intéressé du tout à l'argent puis à la réussite monétaire, quand je me tante de ce genre d'affaires-là, je fais juste laisser aller... Soit dans les mains d'autres personnes qui sont encore excités ou du monde qui sont intéressés par l'aspect monétaire de l'affaire. Ouais, ouais. Ça fait que t'es un starter. T'sais, t'sais, t'es le gars plus d'idées. Ouais. Qui part des affaires puis qui en font dedans au début, t'sais. C'est pas très réfléchi. C'est pas ça que ça te prend peut-être une équipe des fois avec toi, je m'agire. Ouais, j'ai pas vraiment le choix parce que sinon, c'est ça. Parce que sinon, je serais juste arrêter tout le temps. T'as pas le choix, là, mais t'sais, t'sais. Sinon, je serais juste tout le temps arrêter les affaires. Parce que, t'sais, c'est ça. Ma personnalité est faite de même. T'sais, l'affaire la plus longue que j'ai faite, c'est 5-4, dans le fond, mon brand. Ça a duré 12 ans. Puis, à un moment donné, je l'ai arrêté parce que j'étais comme, ouais, on a fait, t'sais, on a fait ce qu'on avait à faire avec ça. Ouais. Dans le sens que je pense pas qu'on va faire mieux, puis... L'avait atteint vos objectifs. Ouais. Fois sain. Ouais, c'est ça. Fait que, t'sais, je pensais pas que, à refaire tout le temps le même album, t'sais, ça m'intéresse pas. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours changé de style de musique, t'sais. Ouais. Puis, c'est ça. J'essaie, puis je pensais à ça un matin, parce que je savais qu'il y aurait ce genre de questions-là. Puis, t'sais, puis je suis allé poser à toi, t'sais, c'est quoi le but de faire des apports, t'sais. Puis, souvent, il faut que tu te les reposes. Puis, je pense que, comme je disais tantôt, les gens qui travaillent, puis qui aiment pas leur job, ça devrait se le poser aussi, là. T'as même. En effet. Mais... Ça, c'est vrai, c'est pas très grisement en lumière, si tout le monde fait ça. Puis, je trouve que, malheureusement, en art, ça a pris un peu le même pli, dans le sens que... Il me semble que, quand j'étais petit, je m'imaginais que les artistes étaient du monde tout le temps en réflexion, qu'ils essaient tout le temps d'amener de quoi de nouveau, puis de briser des barrières, puis de briser, de brasser des conventions, puis de choquer, tout ça. Puis là, quand je suis devenu là-dedans, je me suis rendu compte que pas vraiment, en fait. C'est comme, c'est un peu du monde, puis là, je généralise, parce qu'il y a des exceptions dans tout, mais c'est un peu des gens pareils comme la société normale, mais qui oeuvrent dans un milieu de même, t'sais. Puis, c'est ça, ça, c'est quelque chose que je me bats contre, là. Je me bats pas contre parce que je m'en sac un peu, un peu, mais... Ouais. Je me bats pour moi, là. C'est ce que je veux dire, je m'en crisse bien. Tu peux pas être associé. Ouais, c'est ça. Je m'en fous ce que les francophonies font, là. Ouais. Puis les Lavoie, peut-être, ça gosses-tu ? Ben, j'ai souvent dit mon opinion là-dessus, là. Ah, c'est-tu vrai ? Ouais. J'ai écrit un article là-dessus, pour Vice, il y a quand même 2-3 ans, parce que j'ai comme fait les auditions en joke, là. OK, OK. En ordre d'inspecteur. Ah ouais, c'est dangereux, ça. J'ai été pris, là. Mais j'ai pas été, là. L'hésitation. Ouais, merci. Puis, ben, je trouve que... Mettons, puis là, en plus, j'ai mon ami, Carlin Moore, qui s'est rendu en finance. Ouais. Fait que j'ai encore plus réfléchi là-dessus. Mettons, au niveau, mettons que je prends le... Si j'ai besoin de qualifier ou de quantifier le degré de... Utilité artistique, c'est de 0 à 5% utile. Dans le sens que, tu sais, je trouve que ça sert à... Ça sert à rien. Mais artistiquement, tu sais, ça sert à... Ça sert à entertainer la masse, ce qui est un... Ce qui est valable. À faire des droits d'auteurs aux artistes aussi. Ouais, je sais pas si. Ils sont morts. Ouais, il y en a pas tant que ça. Pas tant que ça. Ou qui en ont déjà. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense pas que... Les gens qui sont comme yes, on est allés à la roue avec les 100 sacs-là. Non, c'est ça. Mais... Non, mais... C'est pas... Ça sert à rouler de l'économie. Ouais, mais tu sais, justement, pas... Pas... Pas de façon d'assure, justement. Non, non, non. On nous fait à croire que c'est genre pour la relève pis les jeunes pis tout ça. Mais c'est pas vrai, tu sais. Je veux dire, quelqu'un de 22 ans qui chante une toune de Paul Pichet, il a pas de relève là-dedans. C'est juste un jeune vieux, tu sais. Mais bref, c'est ça. Je trouve ça un peu inutile. Mais tu sais, après ça, en tant qu'homme de 38 ans qui veut pas de mal à personne, Tant mieux si les gens s'amusent avec ça. Je veux pas qu'ils meurent. C'est ça, c'est ça. Il y a rien de si atroce. Non, c'est ça. Mais au niveau artistique, ça apporte rien. C'est une émission qui se veut artistique. C'est juste un concours de karaoké. Mais ça, je trouve ça correct. Je pense qu'ils ont besoin d'être entertainés comme tout le monde. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'autres façons d'être entertainés. Est-ce qu'on a besoin de mêler la chanson et la musique avec ça? À un moment donné dans l'histoire, moi j'ai pas tant connu ça, Mais ça a déjà été quand même un art un peu plus pur, Tu sais, un peu moins sali par le commerce, si on veut. Exact. Puis ça, je trouve ça. Mais ça peut l'être encore. Oui, il y en a, il y en a. C'est juste que ça passe pas à TV. Exact. Ou au niveau underground. Ouais. C'est ça. Même pas le foodie underground comme ça. Non, c'est ça. Il y a des affaires... Tu sais, ici c'est plutôt assez petit. Dans les États-Unis, je veux dire, il y a des groupes connus, qui jouent devant des mille personnes qui sont vraiment bons. Il y en a plein, tu sais. C'est juste que ça sera pas nécessairement ici. Mais j'aimerais, tu sais, j'aimerais, encore une fois, en sac encore. Mais j'ai l'impression que ça serait profitable pour la musique d'un peu séparer ces choses-là. De toute façon, que l'entertainment de masse soit ça, pis qu'on essaie pas d'essayer de, comme, crosser tant que ça. Fait que t'es pas un fan de kiss, tu sais. Parce que, tu sais, c'est ça, un peu, tu sais, des shows comme ça, tu sais, que ça devient comme un spectacle. Ben, je suis pas un fan parce que je trouve pas que leur tourne sont super bonnes, franchement. Mais je trouve ça, évidemment, méga drôle. Pis genre, tu sais, je respecte évidemment la démarche, pis le, tu sais, le logo, les maquillages, tout ça. C'est sûr que j'aime ça. C'est sûr que j'aime ça. Et musicalement. Musicalement, je trouve ça relativement plate. Il y a quelques bonnes tournes, quand même. Genre, Detroit Rock City est bonne, je trouve. Mais, non, j'aime pas ça. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'était pas nécessairement, mais c'est quand les bands commencent à devenir vraiment un spectacle, plus que... Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. En fait, j'aime l'audace dans n'importe quoi. Dans le sens que, tu sais, sûrement ça, en 1972, je sais pas trop, c'est quand ils ont commencé. En 73. 73. Pas plus. T'es pas. Sûrement que c'était méga audacieux, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça fait que, tu sais, sûrement que j'aurais aimé ça probablement à l'époque, tu sais. Oui, parce que parce que ma soeur aurait écouté du discours, j'aurais été comme ma petite conne. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sauf que, tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que je... Ouais. Depuis que je suis né, ça existe parce que c'est un peu pathétique depuis que je suis né, tu sais. Pis que t'es né, ils font des tournées, t'as dit. Exact. Ben surtout, j'ai remarqué surtout le monde de ton âge. Tu sais, c'est plus... Tu as été plus, c'était dans le punk pis tout ça. On dirait un tournant, il y a pas beaucoup de monde sérieusement de ton âge pis je suis sûr, t'as aucun chum qui tripe sur Kiss. Ouais, j'en ai en fait, parce que moi j'ai grandi avec le hard rock. Ah ouais, ok. Quand j'étais jeune, moi je trippais sur Skid Row, Motley Crew, Poison. Ah ok, ouais, ouais. Elle fait comme... Ouais, mais j'écoutais pas Kiss. J'écoutais toutes les nouveaux bandes de ce genre-là. Pis Kiss genre, je sais pas, on dirait, ben tu sais, la musique est pas exactement pareille. Il y a quelque chose de plus de 70. Ouais, ouais. Dans le son, là. Fait que j'aimais moins ça quand j'étais petit, mais oui, j'ai des amis qui aiment ça pis... J'en ai écouté, mon fils a eu une petite passe Kiss genre à l'âge de 4, 5, 6 ans. À cause de... À cause des... À cause des visuels, ouais. Pis j'en ai comme écouté un peu à cause de lui par défaut. Ben il a lâché ça à mon plaisir un peu. Là il est plus dans le rap moderne pis ça, je trouve ça cool parce que ça me fait découvrir plein d'affaires. Ouais, toi, j'ai vu ton dernier extrait que t'as dansé. Je sais que ça fait si longtemps. On espionne. Ouais, ouais. C'est un peu inspiré. C'est pas rap. Mais t'as un son, t'as un son électro clairement. Ah ouais, mais mon album solo aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. C'est une autre affaire que j'avais le goût d'essayer et que je vais sûrement recomm... Je sais pas en fait, je sais jamais que je vais faire. Genre l'extrait qui vient de sortir si tu pourrais un prochain album. Non, c'est un hippie. En fait, j'ai 4 toune qui ont vraiment pas rapport l'une avec l'autre. D'ailleurs. Ok. Il y a une toune genre hardcore que j'ai faite avec un band qui s'appelle Dead Fucking Last de Los Angeles. Il y a une toune avec celle-là, Postpiong, qui est comme genre 80's, je sais pas trop, New Order un peu. Ouais. Puis j'ai faite une toune avec Figure Eight qui était le DJ de Omicron à l'époque. Ok. Puis il y a une autre toune avec Birds of Paradise qui est comme... Roy Vucino qui était dans Red Mask. Il est dans Red Mask, en ce cas plus genre punk, post-punk, weird. Ça fait que ça a tout pas à voir ensemble. Qui est encore un peu un lien avec ce que j'essaie de déconstruire un peu. Ouais, on est plus dans Skid Row. Tu écoutes ça encore Skid Row? Rarement là, mais tu sais, mettons quand j'ai écouté The Dude sur Netflix, je me suis quand même dit il y a des astuces de bonne toune. Puis après ça, j'ai vu quelqu'un... Ah oui, c'est ça, j'ai vu... Parce que tu sais, je travaille à... On dira ce qu'on voudra, occasionnellement, qui est dans une émission à Radio-Can. Puis là, j'ai vu qu'il avait fait une critique de la série. Puis Olivier, le journaliste que j'aime bien d'ailleurs, qui est super cool, dit que c'est mauvais et que les tounes sont mauvaises. Puis là, il dit, moi, je suis un enfant du Grund, puis là, j'ai réfléchi à ça, puis j'étais comme... Franchement, moi, je trouve ça meilleur Motley Crue que Nirvana. Ouais. Tu sais, pour vrai, il y a plus de tounes de Motley Crue que j'ai le goût d'écouter que de Nirvana n'importe quand. Ah, je suis pareil. Parce que je respecte plus... Peut-être que je respecte plus Nirvana pour le... Pour la démarche. Ouais, la démarche, puis la recherche, puis les intentions. Mais franchement, j'ai plus le goût. Tu sais, c'est un peu comme... C'est un peu comme... Comme, mettons, j'ai souvent plus le goût d'aller aux danseuses qu'au musée, mais je respecte quand même plus. Musée, wow! Mais c'est un peu la même affaire. C'est vrai. C'est... Je vais plus aux musée aux danseuses, pareil, mais j'ai plus le mood d'aller aux danseuses. Fait que là, je sais pas. Qu'est-ce que... Fait que ça veut dire ça. Non, c'est ça. Une recherche sur soi. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu la même affaire, pareil. Parce que tu disais que tu respectes un peu Nirvana. Moi aussi, je pense, même si j'aime beaucoup plus la musique de Motley Crue. Parce que Kurt Cobain, un peu avant de décéder, avait dit... Tu sais, moi, bon, notre prochain album, ça sera pas du brunch. Parce que j'ai fait l'auto, puis ça, j'ai trouvé ça cool. Je serais curieux de voir ce qu'il avait fait. Moi, c'est ça. T'sais, t'as fait l'auto de ça, tu fais autre chose. Oui, je trouve que... C'est ton ordre de chanteur des Foo Fighters. Mais c'est une des affaires, d'ailleurs, que... Une autre affaire que je réfléchis beaucoup en ce moment, c'est les catégorisations de choses. Pas juste en musique, dans tout. Je trouve que l'humain, c'est encombré de catégories, de plein d'affaires. On aime ça se catégoriser. Ben, c'est pas qu'on aime ça, en fait, c'est que ça fait moins peur. Exactement. Je pense que c'est juste que, tu sais... Mettons que je te fais entendre un band, puis là, t'as pas de référence. Tu sais pas c'est qui qui est là-dedans, tu sais pas d'où ça vient. Exact. Tu vas être juste comme, faut que je cache là, t'sais, c'est quoi, t'sais, c'est qui qui joue, c'est quoi. Pis... Pis le grunge, je trouve, c'est un exemple parfait de tout ça, dans le sens que ça n'existe pas, là. Il y a pas de son, là. Il y a pas de son, là. Pis c'est pas vraiment un style, t'sais, je veux dire, même Nirvana, genre, les tounes se ressemble pas tant que ça, t'sais, entre eux, t'sais. Fait que je comprends pas pourquoi ça a été catégorisé comme... C'est plus un look où il y a une attitude. Ouais, en fait, c'est plus quelqu'un qui a décidé qu'est-ce que c'est, il faut absolument... C'est jamais l'artiste qui décide ça, c'est les critiques qui disent, bon, ça, ça va être... Exactement. Ah, un nouveau genre, pis t'sais, ben, faire de marquer ça. Ben, en fait, les meilleurs artistes ont jamais, essayent jamais de faire partie de quelque chose. Pis là, après ça, les artistes poches ont copié ça, pis essayent de rentrer dans cette affaire-là, t'sais. Pis c'est... Ouais, c'est exactement ça. Pis c'est d'ailleurs, en ce moment, depuis très longtemps, je pense que la faiblesse du punk, c'est ça. C'est que tout le monde essaie de refaire quelque chose pour juste faire partie du punk au lieu d'essayer d'être audacieux. Pis de s'en... pas de s'en défaire, mais de l'amener ailleurs, t'sais. Y'a-tu du punk progressif, sûrement? Ben oui, y'en a. Comme du... Y'a toutes les décisions possibles, t'sais. Ouais, ouais, c'est ça. Tout, tout a été fait, quand même. Ok. T'sais, ça sort du... Y'en a, à chaque dix ans, y'a quelqu'un qui réussit à renouveler. Après ça, y'a comme mille bands qui copient le gun, pis là, ça devient... Ouais, clairement. Tu disais tantôt que t'a... T'aimais ça, j'sais pas, jouer un personnage, c'est ça? On peut dire... Pas vraiment jouer un personnage. Ben oui, un peu sur scène, là, mais... T'sais, comme Hugo 2000, là. Ouais. Ben ça, c'est un personnage, là, c'est de la fiction. C'était très drôle, mais c'est pas tout le monde qui l'a pointé. Non, non, non. Ben c'est ça. Ben c'est ça. Ben c'est ça qui doit être drôle, là. Ben ça, c'était le but, un peu. C'était le but. Moi, au début, je pensais que ça serait même moins évident, dans le sens qu'on voulait que ça a l'air plus un documentaire. Ben c'était... Plus proche de la réalité, encore. Ouais, ben plus fourré le monde. Mais je trouvais ça tellement grossier que je me disais, OK, bon, c'est calme. Ben non. Pas tant que ça. Non, c'est ça. Tu sais, il y a même du monde qu'on connaît, que je n'aimerais pas évidemment, mais, tu sais, il y a du monde qui m'ont écrit ou appelé pour genre, ah, what the fuck, là, ça va dessus. Tu sais, les gens, ils ne le cachaient pas, là. Ah ouais, mais il y en a qui m'en ont parlé aussi, là, pis j'étais comme, mais non, c'est pas ça pantoute. J'avais beau leur expliquer, pis il était comme... Ben non, là. Il se pense vraiment, il est vraiment prétentieux, hein. Tellement. Je suis comme, tu sais. Ben non. Premièrement, en plus, en plus, je suis pas vraiment prétentieux dans l'édition, c'est pas le pire. C'est drôle. Ah ouais, c'est sûr. C'était l'ententeur avant. C'est que, tu sais, c'est ça, ben c'est ça, ça me donne un autre exemple de... que les gens, ils... ils sont très crédules, je pense, là. Ah ouais, 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 c'est ça. Pis dès que c'est comme à l'écran, ou genre, officiel, là, c'est quand même... Ah ouais, il l'a dit, c'est ça, tu sais. C'est comme, ben je peux dire n'importe quoi, là. Tu sais, en ce moment, là, je pourrais dire, genre, c'est sûr que moi, là, tu sais, les 10 premières années de Sainte-Cache, j'étais sur l'héroïne, pis... Exact. Et tout le monde va voir ça, c'est sûr, certain. Ça va être repris quelque part... C'est pas vrai, or is it? Ah ouais, c'est ça. C'est ça, j'étais sur l'héroïne. Et voilà. Ah ouais, c'était bon, quand même. Comme Kurt. Comme Kurt. Ça m'a fait faire du grunge. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était du grunge? En 54, là. Ben en 94, oui, mais... En 2004, non. J'ai vu un article que tu étais... Hey, c'était quoi si t'as marqué? Un chef culinaire... Ouais... De cuisine, mixologie... Fusion. Fusion, ouais, ben ouais. C'est quoi, t'as inventé la... On va faire la poudre. La poudre. La poudre. La poudre. La pizza poutine. C'est-tu un brevet, là-dessus? Non, ça existe pas. C'est vrai! Je suis crédible comme des enfants. Non, c'est vrai que j'ai inventé. Ah, OK, OK. C'est vrai que je l'ai inventé. Le brevet en bouffe, ça existe pas. Non, non, ça existe pas. Ah, c'est vrai? Non. Tu peux me refiter, mettons, le Big Mac. Le nom. Le nom, pis comme... Ben, juste le nom, en fait. Parce que je pense que... Dezo, ils pourraient faire un Big Mac identique. Ben, la preuve, c'est qu'ils font les mêmes affaires que le bacon. Je me l'allais dire. Belle pub, mais vraiment, non, c'était pas une. Ah, mais je vais y aller tantôt. C'est bon, c'est bon, là. C'est pas grave, c'est coffee, là. Ah, c'est bon. C'est... Les frites sont faites dans l'huile d'arachide. Ils sont super minces? Non, ils sont en spirale. Ah, ok, tu vois, c'est des marques là-dessus. Ouais, les lords poutines sont en spirale. C'est une sauce, genre, un peu épicée. C'est ça, John? Hein, non, je pense pas. Non? Ah, la sauce dans l'hamburger, c'est pas? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est juste une boulette de cannes avec... Pis, tu sais, ben aplati, là, c'est... Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la même affaire. Moi, je suis végétarien, pis c'est une des seules fois que je chee. Pis, c'est comme une fois ou deux, pis à l'année, je vais au décan, là. Ben, je mange là depuis que j'ai, comme, 3 ans. Mon père m'amène le premier décan sur Pinot. J'ai déjà entendu chialer comme dans le W, j'étais pas d'accord. Ah, ben, je suis back, là. J'ai lâché. Ah, ouais? Je trouve bon, là, le Beyond. Avec les rondelles, même. Pis, là, j'ai été sponsorisé par le Beyond Burger. Pas vrai? Pas vrai. Ils m'ont envoyé... Quand c'est sorti au Québec, j'ai reçu, genre, un sac d'épicerie de IGA. Avec des Beyond Burger dedans, pis tout. Fait que, là, je peux... C'est, genre, un petit background. Sont vraiment bon. Pas vrai, j'ai en ai goûté, mais... C'est les meilleurs. Pas vrai, j'ai resté par 8 piastres. 8 piastres pour 2. 2 boulettes, là. J'étais quand même. Mais ils sont censés sortir le ground meat. Ah, bien. Là, faut pas dire meat. Non, non. T'as vu l'article. T'as vu l'article. C'est comme un autre combo. Ah, mais c'est comme l'exact. C'est comme je te disais, les catégories. Ah, c'est ça. Parce que, t'sais, pour te choquer qu'on appelle ça meat, faut que tu crois que meat, c'est comme fondamentalement le vrai mot, t'sais, pour désigner ça dans le sens que je veux dire. C'est juste un mot inventé pour désigner, t'sais. Comme tous les mots, d'ailleurs. T'sais, pourquoi tu t'accroches à ce fucking meat? Exactement. C'est un magasin. On va faire du jogging. C'est ça. On regarde le ciel, les oiseaux. T'sais, ils trouvent d'autres choses. Qu'est-ce qu'on parle de Beyond Meat? C'est quoi? C'est les épices qu'ils mettent? Ou c'est comme la texture? Pour vrai, c'est comme... Pour vrai, c'est comme... Maintenant, moi, je mange des VG Burger depuis comme 20 ans. Ouais. Pis, t'sais, j'aime ça parce que j'suis habitué. Ouais. Mais franchement, c'est, je pense, c'est comme, c'est comme genre juteux. Ouais. T'sais, comme même sur le barbecue, je l'ai fait en Floride, justement, sur le barbecue. Mettons, un VG Burger sur le barbecue, ça prend littéralement 5 minutes, à fond, ça fait juste à réchauffer. Exact. Et lui, c'est comme un vrai burger, là. Faut que tu puisses. Il est rose, genre, pis t'sais, faut que tu le tournes, pis y'a du jus. Il est juteux. J'sais pas comment ils font, là, t'sais, aucune fucking idée, ça m'intéresse plus ou moins, mais... C'est bon, tu cas. Faut que c'est pas tant le goût, mais le... Ah, le goût aussi. Le goût, il est pareil. Le goût aussi, c'est très similaire à la viande. Ça coûte... ça coûte pas le 100, là, mais... Non, sans aucun... T'sais, la viande hachée, ça coûte le 100, je trouve, là, mais c'est ça. Ouais. Là, t'as comme plus la texture avec le jus. Ouais, il est vraiment bon, là. C'est vraiment bon, là. C'est vraiment bon. J'sais pas végétarié. Ouais, t'sais, t'sais. T'sais, t'sais. T'sais, t'sais, t'sais. T'sais, t'sais, t'sais. On va en sauver un petit... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait pas longtemps, c'est là, en plus, ça, les... Non, c'est ça. Ici, t'sais, t'sais aux States. Ici, c'est comme ça fait deux semaines, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était aux States, pis c'est comme genre AW qui l'ont un peu popularisé, ça. Au début, j'suis allé, pis là, j'ai chié dessus. Ouais. Ouais. La preuve qu'on peut changer d'idée, j'ai changé d'idée. C'était quoi ta chute? Ben, je le trouvais vraiment normal. J'étais allé avec ma famille, pis premièrement, comme je disais dans mon podcast, c'était genre, 4 burgers, ça a coûté genre 70 piastres. Ouais, ouais. C'était genre, what the fuck? Ouais, ouais. J'étais au RW en Ontario, j'sais pas souhaité me coûter 70 piastres, t'sais. Pis là, pis là, t'sais, j'étais pas si normal, là. Pis finalement, quand je suis retourné, peut-être qu'il était meilleur, peut-être que c'était plus le même, je sais pas. Mais ouais, il était fucking bon. Bon, je trouve que c'est le meilleur, face-food. Ouais, ben, moi c'est RW. Peut-être pas déféré, là. Mais il est bon, le VG. Ouais, ouais. Moi, j'aime pas, quand je joue dans ces places-là, j'essaie de manger juste les VG. Ouais. Pis je préfère le IW, mais je pense peut-être que j'ai vendu à cause des rondelles. Ouais, c'est vrai. J'ai IW. Ah ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est la meilleure affaire. Ça vous que je prends pas souvent d'ondelles, ça, c'est la fin. Non. Je sais pas, je suis un gars de frites. C'est un gars de mire. Non, mais j'aime ça dans le... J'aime quand même ça dans... Le Buck, là. Il est beau, le Buck. Ouais, le Buck. Il est beau, le Buck. J'ai déjà volé. J'ai déjà volé. Un gros Buck. On me dira pas. On va être commandité par IW. C'est quoi le resto qu'on parle? Deso. 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 Il y en a pas juste un. C'est pas juste dans mon coin. Il y en a deux. Je sais qu'ils ont un truck-foot. Ouais, je pense que c'est juste dans la rue. Il y a un truck-foot. Ouais, j'ai déjà vu dans tes fesses. Ah ouais. On a du food truck, par exemple. Food truck. Non, juste. Je trouvais ça plus cool. Tu sais, c'était moins catégorisé de dire. Arrête là. On peut investir tout si tu veux. Exact. Non, non, mais non. Peux-tu des... Quand tu fais ta pizza, il y en a aussi des végétariennes? Eh, végétariennes. Végétariennes d'al. Ouais, parce que... Quand tu dis, elle est pas vegan, il y a du cheese. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je mange juste de la pizza-fromage en général. Ok. Je mets jamais d'ingrédients. Puis la poutine aussi, je mets jamais rien. Je suis pas de Québec. J'ai pas besoin de des petits pois pour faire le coït. Tu veux me dire le fromage de la sauce. C'est parti. Fait que, c'est ça. Fait que, ouais. À moins que la sauce, la poutine, soit à la base de bouillon de whatever, mais c'est sûr. Conte avec, ils peuvent aller faire du jogging. Ah ouais, tu sais. Tu as dit ça dans ton dernier podcast avec Guillaume. Ouais. Je me souviens pas. T'as vu? Imagine pas. T'as dit que ça goûtait de la sauce. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est du point inspirant. Trop liquide. Trop jaune. Mais parlant de bonne pizza, hier, j'ai conclu une entente avec le restaurant. La Mer sur Masson. Ah ouais. À Montréal, Masson Apineuf. Pour le, pour le Poudza en fin de semaine. Ça, ça va être souvent dédiffusé après le Poudza, mais c'est pas là. Ouais. Ouais, mais je vais faire un petit peu de pareil. Ok. Fait que, c'est ça la pub. Non, mais... Fait que la Poudza qui va être en vente en fin de semaine, sur le site extérieur, va être la pizza de chez... La Mer. La Mer, qui est ma pizza préférée de Montréal. Ben... Ouais, de Montréal du coin, en tout cas. De Schlag. Ben non, elles sont plus comme Rosemont, dans un sens, là, mais que je peux commander, en tout cas, dans Schlag. Ah, j'avoue, c'est Masson. Ouais. Ouais. Mais, c'est juste que j'exclus les pizzas, mettons, four à bois italiennes, que je vais au resto de la manger, tu sais. Parce que ça, il y en a des meilleures. De livraison, mettons. Ma meilleure de livraison. Puis, qui s'associe avec un food truck de Poutine qui est, tu sais, Poutine Fest, je pense. Fait que la Poudza va être cette fusion des deux choses. Puis, en tant qu'inventeur, je vais aller l'atester. Ben, c'est clair. C'est inspirant. Je peux leur dire, approve ou pas, tu sais. C'est inspirant. C'est quoi ton rôle, là, Poudza Fest, à part où t'es... Directeur. Directeur. Non, mais... Qu'est-ce que... C'est quoi tes tâches là-dedans? Aster. Mettons, les 5, 6, 5, 4, 5, 6, je sais pas trop. Première année, on était juste deux. Moi pis Hélène, ma collègue, qu'on a partis ensemble. Fait que c'était tout, dans le fond. On faisait tout. On avait une employée, Dominique, qui est encore là aujourd'hui. Fait que c'était autant genre, tu sais, aller acheter de l'eau à l'épicerie, que booker le Headliner, que... Trouver de la drogue à quelqu'un. Ouais, on va dire que c'est ça. Fait que c'était ça. Pis là, aujourd'hui, mettons, cette année, j'ai genre booké 3-4 bands seulement. Dont Against Me, qui était comme... Vu que j'y connais, ça l'a aidé. Sinon, je fais toute la direction artistique. Fait que tout ce qui est comme logo, ben, first, je dessine moi-même. Je deal avec les graphistes et tout ça. Avec certains commanditaires. Avec tout ce qui est merged, tout ce qui est plus visuel. Fait que parce que, encore comme j'explique au début, ça, c'est effrayant pis ça se reset tout le temps. Fait que ça, ça m'excite encore. Ouais, je comprends bien ça. Ouais, pis tu peux leur travailler chaque année. Exact. Tandis que les bands, vous, 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 pas malheureusement, c'est tout le temps les mêmes un peu. Car bien. Ouais, parce qu'il n'y a pas tant d'options. Ouais. Là, t'as Andrew de Brucke. Ouais, ça, je le sais. C'est pas mon coup. J'ai jamais vu. C'est Matt qui l'a booké. J'ai hâte de voir ça, ok. Ouais, moi aussi, j'ai vu 2-3 fois en show. C'est pas quelque chose que j'écoute régulièrement. Non. Mais je me rappelle que le premier album était fucking bon. Exact. Pis depuis que vous avez annoncé qu'il allait jouer au Couture, je me suis tapé la bonne. Ah ouais, c'est pas de sens là. C'était vraiment un style quand même unique. Ah, totalement. Il n'y a pas grand band qui ressemble à ça. Non. C'est un peu justement, tu sais, hard rock, mais tu sais, vraiment avec les dance drops ces temps tout le temps. Ouais. Ouais, c'est vraiment hop. Un beat dedans. Ouais, ben c'est ça. Je me rappelle que 5-4, on avait copié ça. À l'époque, ben copié. On s'était dit, Chris, comment ça que personne fait ça de mettre des bass drums ces temps, genre. Ouais. Tu sais, comme dans le punk rock, on skippe tout le temps un temps, genre. Ouais, ouais. C'est lui qui faisait ça. Dans le fond, toutes ses tunes sont pareilles, là, en fait, mais elles sont toutes... T'as juste le goût d'être de même, parce que c'est le bass drum. Non, mais ça, ça doit être bon, en show, avec comme vous avez ça. Il y a des cheveux dans la face. Il y a des cheveux dans la face. C'est vraiment, vraiment fort. Merde. C'est un festival punk rock. Ouais, ouais. Initialement, c'est ça. Sauf que, tu sais, c'est ça, c'est large. Il y a un peu de tout, quand même. C'est large dans la définition, qui est un peu un début. Ouais. En sens que... Y a-t-il encore des shows d'humour? Ouais, encore des shows d'humour. Il y a une gang de baseball, il y a du yoga. Ouais, c'est ça, exact. Il y a du yoga, ouais. Il y a un panel, genre, women in music, là, comme le vendredi, en après-midi, comme toutes des filles qui travaillent dans l'industrie de la musique, qui viennent parler de leur expérience dans... 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 scène, si on veut. Euh... Pis sinon, c'est ça. Tu sais, oui, c'est du punk, mais tu sais, il y a quand même des artistes un peu plus folk, country. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs... Il y a des trucs reggae, il y a des trucs ska, il y a des trucs hardcore, il y a des trucs... Un peu plus rap. Indie rock. Ouais, il y a toujours du rap. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est un peu de tout, mais ça reste un pied dans le punk, là. Parce qu'on trouvait que c'était pas représenté dans quel coin vous faites ça? Dans le centre-ville. Dans le centre-ville? Ouais. Dans le quartier des spectacres, là. Dans le fond, la scène extérieure, c'est comme... Place des Arts, là. Ouais. J'ai pas du tout... Je sais pas comment ça s'appelle le parc, là. Ça s'appelle le parterre du quartier des spectacres. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va aimer au spot, non? Ouais, vraiment, vraiment. Tu sais, ça a pris du temps de pouvoir avoir ça, pis sinon, c'est toutes les salles qui sont à l'entour, là, les footballes électriques, comme tout ça, là. C'est dans huit. Ça fait un bon investissement? Aujourd'hui, tu vois ça. C'est un très bel accomplissement. C'est pas un bon investissement, parce que je fais pas d'argent avec ça. Fait que... Ça fait combien d'années que tu fais ça? Neuf ans. Neuf ans? Même après neuf ans, c'est pas... Non, c'est pas payant. Non, les festivals. C'est pour ça qu'il y a... Ben, en tout cas pas le nôtre. Non, mais... Quelqu'un, quelque part, qu'il y a d'autres à l'arbre. Non, non, ben là, c'est... Les balles. Les balles. Non, non, mais... Je parle souvent du monde, puis les festivals, n'importe quel, de région, même si c'est plein de monde aussi. On dirait que personne ne finissante. Ça coûte cher à faire. Ça coûte cher à faire. Ça coûte cher à faire, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. La location. Tu sais, nous, genre, le site extérieur est gratuit. Fait que tu sais... Ah oui. Ok, ça, c'est carrément. Ouais, c'est carrément. Ça, c'est carrément. De trois soirs, là, de webline, tout gratuit. Ah oui, c'est ça. C'était ça. Ça, c'est le truc que je suis le plus fier, avec du recul. Clairement. À chaque fois que j'y vais aussi, dans le sens que, tu sais, pour tout le monde qui ont grandi à Montréal, on le sait que l'été, il y a plein de festivals, il y a plein de shows dehors, puis là, on se promène, puis tu vois des humoristes, puis tu vois, genre, les bébés, puis Maxime Landry, puis un band jazz que tu connais pas, puis B52. Puis là, nous, on a réussi à s'intégrer à ça, puis tu vas voir Gants Me, puis tu vas voir les Smashers, à chaque déjeuner. Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, je dis des vrais bandes en guillemets, parce que c'est des vrais bandes, les autres aussi, Maxime Landry peut-être pas, mais, parce que c'est un gars, c'est pas un bon band. Mais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ma fierté quand même. Totalement, mais j'en reviens pas que le monde chiale, tout ça, parce que, parce que t'en parlais un peu, dans les podcasts, c'est qu'il y en a qui font, des plaintes de bruits, non, mais, les bandes que vous bouquez, c'est un show gratuit. qui analysent ça. Qui analysent, qui font comme, pourquoi vous avez booké telle band, ou telle affaire. C'est normal du temps, l'analyse, et dans le punk, ça a toujours été très fort. Très souvent. Dans le métal aussi. j'en doute pas. Je dois avouer que moi, plus jeune, j'ai déjà été comme ça aussi. Justement, quand j'étais jeune, moi, j'iriais de tout le monde, pis j'étais comme, c'est moi qui ai raison. Non, c'est ça. À un moment, chaque affaire, j'ai souvent raison, quand même, mais j'ai pas besoin de convaincre les autres, dans le sens que, c'est toi qui as raison. On a toutes raison avant nous-mêmes. On commence par avoir raison entre toi-même, pis les autres, qu'est-ce-toi-en. Contrairement à, mettons, ce genre de personnes-là, c'est que, mettons, le festival 707, qui est comme un genre de club. Ouais, ouais, avec l'argent. Je trouve pas ça, je trouve pas ça bon. Je suis allé, pis je trouve ça comme, pour moi, ça a pas d'essence, ça a pas d'esprit. C'est quoi la différence? Ben, c'est ce que je viens de dire, c'est que ça a pas d'essence, ça a pas d'esprit, c'est que c'est dans un site extérieur, pis t'as l'impression que c'est genre, qui c'est qu'on boucle? Ok, ça va être ça. Ah ouais. Dans le sens qu'il y a pas de, pour moi, c'est pas fait, pour moi, c'est un peu d'appropriation culturelle. Dans le sens que, c'est vrai, c'est que, nous on est tous du monde, qui viennent du punk, qui sont dans la scène, qui ont eu des bands, pis qui ont se joigné avec ça, qui savent c'est quoi être dans un band, pis ce qui a un intérêt pour l'avancement de ce style de musique-là, ou une compagnie qui bat aussi un festival dance deux semaines après, c'est pas la même chose. pis est-ce que, mon point, là, je suis en train de le shit hockey, de façon snap, mais mon point, c'est que justement, moi je trouve ça, mettons, pas bon, cette affaire-là, j'en parle pas tout le temps, pis je suis pas en train de faire des statues Facebook, pour, ah, check ça, c'est ça, c'est ça, c'est que je m'en sers, pis j'en ajuste pas, c'est ça, c'est un peu, je comprends pas pourquoi, c'est acharné sur des affaires que t'aimes pas, t'sais, ça devient que des affaires qui ont peur, qui ont peur, qui sont comme vides, elle va juger, ouais, mais c'est ça, c'est qu'il y a pas de but au bout de la ligne, c'est ça, c'est de te réconforter dans ton opinion là-dessus, t'sais, j'ai pas besoin de la dire aux autres, moi j'aime pas ça, le poulet, elle mange pas, elle mange à chaque minute, pis j'aime pas ça, tu l'écris pas sur Facebook, c'est le poulet de marte, pis t'sais, ça te fait de la peine, parce que toi, tu capotes la fille, t'as raison de dire, c'est place, tu mères, c'est ça, on arrête pas d'avoir des commandites debout, ben ouais, on drop, moi j'vais prendre le premier qui vient te parler, salut, ça va, on t'aide, on t'envoie des commandites, c'est ça, tu continues le même, Désot, pis, on fait juste du name dropping, Désot, mais j'y vois Désot, j'vais t'en refaire là, ouais, ouais, on parle, t'aimerais faire des chroniques, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai dit, exactement que c'est quoi, mais à la rentrée en septembre, je vais en avoir une, t'en ai, de bouffe, de bouffe, de bouffe, de bouffe, de ça, la radio, mais de quoi de bique quand même, ça va être, je suis vraiment un expert là, ouais, ouais, on le sent, on sait pas si on peut être fiers de ça, ben, c'est la première chose que tu m'as dit à la rentrée, c'est, c'est bon, ok, ça, le sport, j'ai une passion, ouais, le sport c'est top en crise de devenir l'expert, donc, il y a du monde qui le font depuis plus longtemps que moi, mais ça, c'est une des choses les plus divertissantes, tu sais, on parle du monde qui juge, ah ouais, moi, je, tu sais, je commande pas sur les réseaux sociaux, mais j'aime beaucoup lire, les affaires de sport, parce que ça me fait rire, parce que le monde, c'est des attardementaires, honnêtement, ben, tout le monde connait ça, ils ont toute la vérité absolue, qu'est-ce, pourquoi t'as pas échangé, pourquoi t'as pas ça, ben, mais le problème avec ça, ils se mettent jamais, j'en parlais de rivière ou avant-hier, le problème avec le, le monde du sport, pis tu sais, je travaille là, en plus là-dedans, de première ligne, c'est que, un, c'est pas un domaine d'opinion, dans le sens que, tu sais, c'est une compétition sportive, pis là, souvent, celui-là qui a été le plus chanceux, ou qui a le plus travaillé, ou qui est le meilleur, gagne, c'est pas mal ça, des fois, il y a des circonstances, le monde va voir ça, pour comme, penser à autre chose, pis prendre pour quelque chose, pis être amusés, pis être entretienné, c'est ça, après ça, over analyser ça, tout le reste, c'est une perte de temps totale, parce que, t'as beau dire, il y a une game, genre, le mardi contre Caroline, t'es comme, les canadiens, cette année, non, non, vraiment pas, on devrait mettre tel dos, à Laval, pis telle affaire, pis là, deux jours après, le jeudi, le tel dos, pis tu le mets à Laval, il fait un hat-trick, t'es comme, pourquoi on ne met pas ça à Laval? Exact. C'est comme, pourquoi on a parlé depuis trois jours de ça? C'est impressionnel. C'est fou, la relation, comme amour, reine, je ne veux pas, je ne veux pas, mais bon, il m'invite et au, à l'impact, pis je comprenais pas, t'sais au début, l'impact, tout le monde, là, il faut quelque chose, va chier, t'abandon, fuck you, estime, après le ref, après le ref, mais non, mais souvent, il y avait pas super bien joué, quand on est allé non plus, je pense, non, quand on est allé? Ben non, on perdit? Non, à la maison, à la date, ils ont perdu, ils ont perdu. Ah oui, ils ont perdu. Oui, j'ai checké la game, c'était contre New York, on perd 2-1, je pense. Ah, contre New York City. Ah, t'as raison. Ah, pis c'est vrai que le monde te m'est content, mais c'est vrai que j'en manque. Ouais, non, j'avoue, il y avait, un peu comme à Cincinnati. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. J'avais dit, j'ai hâte de voir les stats, d'après moi, ils n'ont aucun tir. Quand j'ai checké, il n'y avait eu aucun tir. Je me souviens, parce qu'il y en a eu un, mais je pense qu'il était de trop loin pour le conter, je pense. Il y en a eu un direct dans le chess du gars-là. Parce que, c'était vraiment une game time. Le gars à côté de moi, il m'a dit, t'es pas chanceux. Il m'a dit, t'es pas chanceux, c'est la pire game que j'ai eu. Ah ouais. Mais j'ai aimé l'ambiance, c'était vraiment cool. Mais je trouve ça correct, dans le sens que ça permet au monde, pis je me sépare pas de ça, un peu, parce que je me trouve un peu plus bright. Non mais tu sais, ça permet au monde de se défouler, pis whatever, ça sert à ça aussi, c'est correct. C'est juste que, t'sais, mettons, quand t'écoutes la radio, pis la télé sportive, c'est que le même sujet, comme je te le dis, qu'il y en est pas un, dans le fond, qui dure 24 heures, et comme un reviré de bord, de toutes les façons, sans jamais vraiment émettre d'opinion, parce qu'il y en a pas d'opinion. Non. C'est pas vraiment... C'est que de la spéculation. C'est ça. C'est juste ça. L'acto-essence. Pis là, t'sais, c'est comme, l'année prochaine, les Canadiens, le Nick Suzuki, va-tu jouer? On verra, Chris! C'est ce que tu veux dire? Là, tu lis, c'est comme, non, ils vont l'échanger, non, ils vont le scrapper, non, il va jouer deux ans, ils vont le trader, puis ils vont le mettre jusqu'à 40 millions. Ah oui, c'est clair. On verra, ça va être ça. C'est comme, Chris, avez-vous vécu une vie, ou quoi? Non, c'est ça. Pis il chiale tout le temps contre Bergevin, il fait pas ci, il fait pas ça. En tout cas, peu importe, il chiale Chris, c'est compliqué, c'est de la business. Il y a des contrats, il y a des agents, il y a des familles, il y a des problèmes personnels, il y a un million d'affaires. Ah oui, c'est pas... Qui est pas à tes vues. Mais souvent, le monde pense que c'est genre, on dirait, il y a plein d'autres teams, je veux dire. 131, c'est pas comme moi, on va dire aux Canadiens. Ben non, c'est ça. Ben non, mais ça me divertit, écoute. Moi aussi, mais là, tu vois, ça commence à me déprimer, malheureusement. Comme tout, là, ça m'a divertit, j'aime encore full le sport, j'écoute vraiment, tout le temps. C'est quasiment insane, dans le sens, à ce soir, j'ai vraiment hâte de la game des Raptors, comme si je me marie, quasiment. Mais, sauf que l'analyse, c'est sur un high, hein. Ah ouais, c'est ça. C'est un budget, j'aime ça. Ah ben là, je viens de voir qu'il y avait un bid dessus, là. Ah ouais, mais il faut attendre qu'il gagne la finale. Ben c'est sûr, le monde va rebider petit. Ben oui, ben oui. Ben en même temps, s'il s'y attend, pis ils perdent. C'est ça. Le bid, le bid est fait, tu ne peux pas l'enlever. Non, c'est ça, on ne les fait pas, les choses plus larges. Non, mais non. On en fait pas d'argent avec ça. Ben non. On donne ça à un genre d'échappé. Ah oui, c'est vrai, c'était Dr Julien pour JC. Moi c'est 4-1 Project qui est comme une maladie que je ne pourrais pas l'expliquer, mais que le fils de ma cousine est atteinte. Neuro, quelque chose. je ne pourrais pas l'expliquer. Ok, bon. Où est-ce qu'on peut voir ces toiles-là ? C'est euh, c'est jic.signaturepro.ca Bon, allez voir ça. Sinon, mon Facebook, mon Instagram, il vaut mieux. Ouais, tous les liens. Ouais, ben tu sais, on les pose là. Je paye quelqu'un pour faire mes réseaux sociaux à cette heure, ils sont mieux d'être bien faites. Non, non, ils sont bien faites. Depuis que je m'en occupe, ils sont bien faites. T'as-tu des trucs à bloguer qui s'en viennent ? T'as-tu des shows ? T'as-tu, je sais que le Poudja fait le Poudja, le Grand Slam. Euh, ben ouais, mais ça va être à peine. Ça va être à peine. Mais là, ça va être à peine. Non, je sais bien. Je sais pas, je fais tout le temps des affaires. Le best, c'est d'aller voir mes pages. Bon, des pages. Non, mais je fais plein d'affaires. Je te dis, mettons, quelqu'un me trouve intéressant, il sera pas, il va être entertainé longtemps. Ouais, ouais. T'sais, juste moi, je te connaissais pas beaucoup et il me disait, j'ai plugé Hugo, t'sais que là, j'étais allé checker, j'en ai à l'infini, j'ai des affaires en même temps. Déjà, si tu veux que toutes mes tunes que j'ai écoutes, parce que c'est tout le temps ça, quand j'ai un artiste qui vient, moi, je check plus ou moins les entrevues, mais j'écoute la musique en masse, t'sais, j'écoute la musique, je fais juste ça, j'ai ton album, je l'écoute en masse, mais là, après ça, j'écoute de St. Trat, j'écoute de Miracles, j'écoute de... Ah, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait tantôt ? T'as 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 fait tantôt ? J'ai dit ça récemment en joke, mais pour vrai, je pense que je suis la personne la plus prolifique... En tout cas, un peu. De ma génération, du temps que j'existe, peut-être des années 70-60, je sais pas. Y'en a un qui a fait bien des cassettes. Lui qui était à l'Altre. Normal amour ? Normal amour. C'est pour vrai, c'est sûrement la seule personne qui a fait plus de choses que moi. Ouais, j'avoue. Lui, il doit en avoir une couple de mille. Ouais, mais toi, par exemple, tu ne mettais pas un son midi, mettons que tu chantais par deux. Non, mais... T'as fait. Sauf qu'il n'a pas inventé la cuisine fusion, lui. Non. Non, mais il avait inventé un autre genre de cuisine. Je l'avais bien, oui. Ah, il était assez d'accord. Ça te restait pour ça. Ah, et moi, j'adore... On commençait à le voir à TV, puis tout. Il est vu une couple de fois au matin. Rien de soleil, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est déjà dur dans la vie, de faire de la musique. Je veux dire, c'est quand même un choix pas si... encouragé, dans le sens que, mettons, moi, mes parents, ils m'ont pas dit que... Comme l'an de carrière, non. Puis personne te dit genre, ça va marcher, c'est une bonne idée. Tu sais, c'est quand même pas un choix facile pour quelqu'un totalement sain d'esprit. Fait que pour quelqu'un comme lui qui avait un certain retard quelconque, je sais pas c'est quoi, mais c'est quand même admirable, là. Oui, puis je pense qu'il a envie de vivre, à la fin. Probablement. Il vendait des gens de CD à 10$ au bord de la route à 10$. Ouais, c'est ça. Ouais, puis il était invité tout le temps. Il a fait le bye-bye, il m'a amené, il me semble. Ah, moi, je trouve ça tant que c'était pas pour se moquer, là. Ben, c'est ça, quand ça devient, moi, je suis pareil, quand ça devient comme un dîner de cons, j'ai jamais senti que c'était tant ça. Moi non plus. Moi non plus. Mais ça aurait pu, aujourd'hui, tu sais, encore plus qu'à faire avec Internet. C'est ça, le gars du Beach Club l'inviterait genre. Oh, c'est ça. Non, non, c'est ça. Ça serait... Ouais. Mais il était tellement gentil, ce gars-là. C'est quoi le gars du Beach Club, t'es-tu? Hier, je l'ai vu, hier, je l'ai vu, je l'ai vu à l'émission à Gradua Can, dans l'émission de fin de soirée. Ok. J'étais comme, t'as vraiment qu'il réussit à se faire faire des émissions lui-même. Pourquoi, là? Parler de son festival métro. Ah oui, peut-être chez nous en même temps que le mien. Ouais, exact. C'est fun. Mettez la musique au max. Ouais, non, mais... C'est lui qui va enterrer chez nous, là. Moi, j'habite, là, mais mon festival, il est dans le centre-ville. Lui, il est à l'autre. Moi, ça me trache pas. En fait, j'aime les bandes qui sont bouquées. J'ai hâte de voir le nombre qui vont passer dingue, par exemple. Ah ouais, tu penses? Moi, j'étais 9 quand même. J'ai aucune musique. C'est des gros points. Oui, c'est ça. À part les têtes d'affiches. Car les livres, hein. L'univers, puis... Ah ouais. J'ai dit, moi, je suis connaissé à cause de mon fils, là, Moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Ah ouais. Francophone. Ouais, tout. Ouais, tout. J'écoute... Je trouve que c'est un des styles de musique les plus... Comment dire... Qui... Les plus audacieux, dans le sens qui... Recherche le plus des nouveautés, puis des nouveaux sons. Plus involutifs. Ouais. Puis qui sont très précurseurs, parce que, tu sais, mettons, tu vas prendre les sons du rap d'il y a 5-6 ans, puis là, après ça, 5-6 ans après, ou même plus tôt que ça, genre Taylor Swift, puis Lord, puis tout ça, vont tous prendre les mêmes hi-hats, les mêmes bass drums. Tout le monde copie le rap. Même les looks, les styles, le language, tout ça, c'est tout copié. Pas tout, mais souvent copié du rap. Puis c'est ça. Je trouve qu'il y a souvent des bonnes affaires, mais comme dans tout, peut-être même pire eux, parce qu'eux, leur but c'est vraiment d'être populaire et pas nécessairement d'être bon. Non, mais il y en a, il y en a des exceptions, mais ça se copie, il se copie beaucoup, beaucoup trop je trouve. Et beaucoup trop vite, parce que c'est tellement rendu démocratique faire de la musique de ce style-là particulièrement. Dans le sens que, tu sais, moi je peux en faire des tunes rap de ce genre-là, alors que j'ai pas vraiment de gear, pis pas vraiment... C'est grandi là-dedans. Fait que, tu sais, très rapidement, tu peux copier l'affaire populaire, tu peux sortir une tune la semaine d'après. Fait que ça, je trouve que c'est pas à leur venteur, mais... T'as des logiciels qui vont faire. C'est juste que, tu sais, je peux trouver les sons qui peuvent faire. C'est pas des sons qu'ils inventent, c'est des sons qui sont dans des banques de sons que tout le monde a. Fait que c'est ça. Fait que tu trouves-tu quoi, moi, je le trouve vraiment épais, mais je trouve que je le trouve vraiment bon, tu sais. A chaque fois qu'il sort un album, je le découpe, pis je trouve que c'est souvent super audacieux, pis vraiment, les sons sont sick. Pis... Fait que ça, tu yens, dans tous les styles, c'est sûr que... Pas dans tous les styles, mais dans tous les... les cycles, en fait. Dans tous les cycles de rap, je trouve qu'il y a tout le temps 2-3 artistes super intéressants, plein de copieurs. 2-3 artistes intéressants plein de copieurs. C'est ça. C'est comme le punk que je disais tantôt, mais en version plus vite. Parce que le punk, il faut que tu écrives des tunes dans ton sous-sol avec des mignettes, pis des instruments, que le rock, tu peux jamais jamais, pis des affaires. Tandis que l'autre, t'es juste dans ton sous-sol avec un ordi, c'est vraiment plus facile. Pis là. Non, non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Moi, le rap, j'ai commencé à aimer ça un peu, tu sais, c'est sûr, dans le temps de Eminem, tout ça. Ouais, Eminem, je trouve ça encore intéressant. Ouais, ouais, moi aussi. Même le dernier album, tu sais. Ouais, il y a moins de bonnes affaires, mais lui, il est bon. C'est ce qu'ils disent tout le monde, ça, c'était bon. Après ça, le mumble rap, il est arrivé, pas si long. Maintenant, je l'aime un peu plus, ça m'a pris du temps. J'imagine que c'est mon oreille au début qui a fait, Ah, c'est long, non, 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 non. Moi, mais c'est ça, j'ai trouvé que, oui, c'est ça, y'en a des bons. Souvent, ceux qui savent chanter sont plus intéressants. Ouais, c'est ça. Tu peux faire le refrain. Ouais, que ceux qui savent pas. Ben, ben, qui font des notes intéressantes dans les verses aussi, c'est pas juste qu'une note variée par l'autotound, parce que c'est ça aussi qui arrive. Ben oui. là tu sais puis j'ai travaillé avec ça je sais comment ça fonctionne c'est que véritablement je pourrais chanter genre la 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 puis genre juste fait juste placer des notes de main tu fais ce que tu veux le factus t'as pas besoin de vraiment savoir non seulement chanter même d'avoir l'idée de mélodie moi quelqu'un peut la faire pour toi quand ça parait ça ça m'intéresse j'ai trouvé ça le fun au début je trouve ça serait ça se répète un peu comme la nouvelle toune j'ai pas trouvé super bon pis le défaut encore une fois que moi j'aime un peu moins dans ce style de musique là c'est que des fois je trouve ça un peu niaiseux genre les sujets dans le sens que pour quelqu'un qui est intéressé maintenant moi je suis intéressé l'art c'est l'affaire qui m'intéresse le plus dans la vie tu sais autant pis je parle pas juste de la musique de tout tout ce qui est création artistique ça m'intéresse au plus au point genre comme c'est ça ma vie pis je trouve que les paroles dans le rap c'est souvent botché dans le sens que je sais que c'est je sais que c'est contraire à ce que le monde dit tout le monde dit ça non c'est la poésie de rue mais pas tant que ça dans le sens que de se vanter d'être bon on a compris je pense que c'est comme je sais que ça fait partie du style je sais pas ça fait longtemps que j'écoute du rap mais on a compris tu sais on a compris là qu'elle était bon après ça genre pis là je parle pas de l'art de particulièrement je parle en général après ça tu sais justement de mettons se vanter de sa montre ou de ses souliers ou de son véhicule motorisé ouais c'est ça si c'est bien fait je peux trouver ça drôle mais à un moment donné je pense souvent le le rap je me dis genre astique est bonne tu sais genre il niaise avec ça pis là je me rends compte en soit en les rencontrant ou en les voyant parler ou ça qu'ils niaisent pas pis là je c'est pas genre astique est bonne j'ai une grosse crise de monde plus grosse que ma piscine non non ils trouvent ça vraiment nice pour vrai tu sais pis ça je trouve ça tu sais c'est ça je trouve ça vraiment vraiment bien quand j'ai commencé à m'écouter c'était florida pis c'était plus pop mais il y avait du placement de produits là dedans ouais il y en a beaucoup tu sais ton air fondement il disait dans le refrain tu sais des fois je trouve ça bien fait tu sais dans le fond des fois je trouve ça me fait rire pis j'aime ça la culture populaire j'ai toujours aimé ça j'aime ça les blogs de références à des films à des commerces à des brands tout ça je trouve ça le fun mais c'est ça quand le but de la toune c'est de dire check dans cette toune là comment je suis bon je sais pas je suis pas sûr que je comprends tant que ça non c'est clair je veux pas avoir raison ou pas raison si les gens à la maison trouve ça que ça les charme pis que ça les motive à eux à travailler dans leur job de merde pour avoir une grosse monde tant mieux fait en mieux faire de l'été je vous trouve bien moi mais moi qui c'est quand quand j'étais jeune au secondaire ça me motivait quelqu'un qui disait je suis le meilleur mais en vieillissant je suis comme moi j'ai jamais compris ça non même quand tu étais jeune ça te disait pas j'ai toujours été le meilleur c'est que moi ma motivation a toujours été dans la provocation c'est sûr que pour moi c'est un peu le congélisme j'ai toujours aimé les artistes qui provoque depuis depuis l'enfance c'est sûr que pour moi ça c'est juste comme de vouloir faire partie de la masse c'est le but le but de la société c'est de ramasser le plus de produits possible puis d'avoir le plus d'argent possible de montrer ça c'est le but de la société puis moi je veux aller complètement à l'opposé de ça fait c'est sûr mais il y a de quoi qui peut être très commercial dans la provocation aussi si on check MNN ça a été sur le début si on check MnN ça m'intéresse justement MnN et MnN c'est deux artistes qui m'intéressent mais la vraie vraie provocation si tu la fais comme il faut c'est impossible d'être commercial ça c'est trop trash non mais c'est pas que c'est trash c'est que si tu pèses sur les bons boutons pour provoquer ben je veux dire tu iras pas là tu sais je veux dire là tu sais mettons moi là en ce moment là on s'entend tu je dirais pas je suis pas un artiste rap mais j'irais pas jouer à Métro Métro là parce que je viens de dire que c'était hyper tu comprends que si tu veux vraiment si ton but c'est vraiment ça c'est facile de je le dis bien je l'ai fait souvent mais moi ça me dérange pas parce que c'est ça c'est ça qui m'intéresse puis je pense qu'il y a du monde c'est une plus petite partie de la population mais il y a quand même maintenant il y a 2% de la population qui peuvent être touchés par moi ce que je fais parce que eux autres avec ils ont le goût de provoquer puis eux autres avec se sentent motivés par la confrontation puis le sarcasme puis l'ironie puis le tu sais tout ça ben moi c'est eux que je veux que je veux pogné je veux pas pogné ceux qui ne catchent pas je veux qu'ils ne catchent pas non c'est parce qu'il y en a qui comprennent pas le pégré non pis c'est pas si grave dans un sens parce que eux ça les touche d'une autre façon puis tu sais quand je fais des choses tu sais j'ai eu des bandes plus populaires en ce moment je joue pas devant beaucoup de monde jamais vraiment mais tu sais mettons dans le temps de 5-4 quand on était populaire on jouait devant 800-900-1000 personnes puis tu sais après maintenant tu te racontes du monde en les racontant je sais qu'ils ne catchent pas vraiment ce que je fais sauf qu'ils sont là pis ils sont contents pis ils trippent là je veux dire c'est pas non plus moi à leur dire ouais mais tu catches pas moi je suis bien plus intelligent que toi tu sais c'est pas c'est pas ça que je veux faire non plus tu sais je veux que ils s'en aient chez eux pis ils soient bien contents ils soient bien contents de ce soir tu sais c'est comme un prêtre qui décide de peindre quelque chose tu sais mais que la personne voit pas derrière ça mais qu'il trouve super beau c'est un lac tu sais exact pis il va jouer sur le lac tu sais ben tant mieux tu sais l'autre tu peux voir ça un peu comme tu veux tu vois ça selon ce qui te touche le plus je pense que ouais pis tu sais c'est le genre d'affaire que je réfléchis constamment dans la vie tu sais pis pour ce qui m'intéresse mais aussi pour ce que je fais tu sais pis est-ce que des fois je me dis est-ce que je devrais justement essayer de plaire à plus de monde dans le sens que pis c'est encore une fois c'est pas commercialement c'est pas genre parce que je vais faire plus d'argent c'est parce que je me dis est-ce que je veux toucher plus de monde est-ce que je veux qu'il y ait plus de monde qui se sente bien à cause de ce que je pourrais faire pis souvent c'est non parce que je me sentirais non mais je me sentirais cheat envers moi je me sentirais comme si je me trompais moi-même tu sais je tricherais je sais pas comment le dire en gros comme il faut mais c'est ça ben tu sais mettons en peinture c'est un bon exemple la peinture que je fais à JC il y a pas de provocation là-dedans vraiment c'est juste que c'est ça que je fais tu sais je trouve ça beau pis j'aime ça pour moi c'est vraiment plus animal je sais pas trop c'est plus naturel comme action il y a pas beaucoup de réflexion bref pis ça pourrait je pense pogner plus wide la possibilité serait là c'est quelqu'un que ben genre un avocat un quelqu'un qui ferait caisse n'importe quoi pourrait aimer ça tout à fait sans avoir de parce qu'il y a pas de véritable réflexion tu sais c'est juste que c'est ce que je trouve beau je l'a refait tu sais c'est moins un peu mathématique que la musique beaucoup moins ouais ben c'est beaucoup moins intellectuel pour moi je dis pas que tout le monde là évidemment il y a du monde qui a leur art visuel est très intellectualisé mais moi c'est vraiment le geste même pis tu sais c'est littéralement j'aime vraiment beaucoup les couleurs tu vois vraiment comment tu sais j'aime vraiment beaucoup les couleurs je m'excite pour des couleurs pis des formes pis tu sais mettons que ici mettons je pourrais regarder quelque chose pis de me dire genre faut que je dessine ça plus tard tu sais pis ça peut être le logo de Kiss ça peut être c'est comme des affaires que je trouve le fun à dessiner pis c'est ça pis le sport pis le fast food c'est deux affaires que j'ai toujours aimé dessiner je sais pas pourquoi c'est comme récemment j'ai fait le logo de Saint-Hubert en gros parce que genre ça fait longtemps que je voulais le faire pis il y a pas de raison que j'aime pas ça Saint-Hubert pis non parce que t'aimes pas le poulet ben non c'est ça fait que je m'en sac un peu mais le logo est «fucking Atlanta » pis je l'ai fait pis j'ai aimé ça le faire c'est clair c'est un peu le fruit font-tu du poulet begin ? ça va-t-il faire ah ben c'est toujours le fruit le jackfruit qui est comme une imitation je pense que le fruit ça existe du fou au poulet depuis longtemps ben je veux dire je pense que le fruit mettons que t'es plus proche là tu sais de la texture de tout je pense le jackfruit ben tu sais moi en même temps ça c'est un autre sujet intéressant l'imitation à vouloir absolument imiter la viande je sais pas si c'est nécessaire non ben exact ça pourrait avoir son propre goût ben tout à fait ça pourrait avoir son propre nom aussi ouais ouais c'est vrai tu sais moi j'achète de la fausse viande depuis toujours pis ça s'appelle mettons simili poulet non pas simili mais faux non je pense que c'est pas simili c'est comme presque ouais ça existe je sais pas en tout cas bref ça a un nom mais tu sais ça a ballonné pepperoni ça a identifié il pourrait juste inventer un nouveau nom un autre nom tu sais c'est ça qui est ça j'imagine que c'est un sénèse c'est des raisons commerciales que c'est comme ou ça fait mieux voici ce que c'est non genre un bleu couple ouais c'est ça c'est quoi je pense que c'est juste ça ben ouais je commence à voir ça ouais on finit ça là-dessus ah ouais parce que moi j'ai pas de temps c'est de tout ah ça ça c'est de tout ouais c'est comme une demi-heure moi c'est une heure et demie j'ai plus qu'il est je suis concentré ok non moi aussi j'ai pas de temps j'ai pas de temps je m'en fous Mathieu Hugo Mudi merci beaucoup allez voir ces trucs sur Facebook Instagram M-U-D-I-E parce que mon nom est quand même M-U-D-I-E à chaque fois j'ai checké plein de fois comment prononcer ton nom c'est tout le monde mais sais-tu quoi c'est M-U-D-I-E c'est M-U-D-I-E je vais finir avec ça je suis en conférence maintenant mais récemment mon fils il fait une recherche à l'école sur notre art généalogique ok puis hier ou même ce matin je m'en souviens pas mais j'ai reçu une mère d'un de ses amis accès je sais pas pourquoi à des bandes d'archives puis dans le fond j'ai compris que mon nom M-U-D-I-E était aussi le même nom que M-O-O-D-I-E et aussi le même nom que N-A-U-D-I-E N-O-D-I-E M-U-D-I-E c'est tout le même nom c'est juste qu'à l'époque mettons que tu te mariais ou whatever tout était orale t'appelais comment Hugo Mudi c'est le même nom fait que le nom a shifté de façon de s'éclair plein de fois on a toujours dit que ça se prononce M-U-D-I-E peut-être pas j'ai aucune idée parce que si ça virait à M-U-D-I-E M-O-O-D-I-E ça veut dire que quelqu'un le disait de même si ça la virait à N-U-D-I-E ça veut dire que quelqu'un là le N c'est juste qu'il y a un prêtre qu'il était vraiment calme mais la personne a dû dire M-U-D-I-E ça se dit probablement plus M-O ça se dit probablement plus M-U-D-I-E que Mew, mais nous on dit Mew depuis que je suis jeune, mais j'sais pas si j'ai raison J'aime bien qu'on m'appelle Hugo 2000 à partir de là, c'est beaucoup plus facile C'est ça, magnifique anecdote, Hugo 2000, vous allez en dire ici, allez merci beaucoup Salut